Que se passe-t-il ? Pour ceux qui étaient avec nous hier, que s'est-il passé ? Pour ceux qui nous rejoignent ce matin, que se passe-t-il ? Pour ceux qui nous rejoindront dans quelques jours ou quelques années, que se passera-t-il ? Trois questions que, naturellement, nous pourrons ramener à une seule. Que se passe-t-il ? Oui, frères et sœurs, je repose la question, que se passe-t-il ? Eh bien, que se passe-t-il ? Ce sont les premiers mots d'une homélie dite homélie ancienne. Eh bien, ce sont les premiers mots d'une homélie ancienne pour le grand et saint samedi. C'est un très beau texte, je vous assure. Très beau texte, très profond, que nous avons eu l'occasion de méditer au cours de l'office des ténèbres dans la matinée du samedi saint. Oui, frères et sœurs, que se passe-t-il ? L'auteur de ce texte qui nous est inconnu, eh bien, s'est posé cette question pour plusieurs raisons. Il s'est posé cette question parce que, selon lui, le roi sommeille. Il s'est posé cette question parce que la terre a tremblé un moment et elle s'est apaisée. Il s'est posé cette question parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix qu'il appelle l'arme de sa victoire. Oui, la croix est l'arme de la victoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il semble que c'est vers Adam, le premier homme, qui était captif en même temps que vers Ève, captive elle aussi, que Dieu s'est dirigé et son fils avec lui pour les délivrer de leur douleur. C'est moi, ton Dieu, qui pour toi et pour tes descendants te parle maintenant, dit-il à Adam. Je te l'ordonne, éveille-toi, ô toi qui dors. Je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif du séjour des morts. Relève-toi, je te l'ordonne d'entre les morts. Moi, je suis la vie des morts. Que se passe-t-il ? Frères et sœurs, pour la nuit dernière, que se passe-t-il ? Pour que nous soyons venus très nombreux. Oui, nous étions très nombreux. Que se passe-t-il ? Pour que nous soyons venus très nombreux dans cette Église. Si, pour l'auteur de cette homélie ancienne, le mystère de l'éveillement, appelons-le de cette manière, le mystère de l'éveillement de celui qui dort nous introduit déjà à la Pâque du Christ, la nuit dernière, la vigile pascale, liturgie aux couleurs très spéciales, nous permet de répondre à la question « Que se passe-t-il ? » et en même temps de comprendre la vraie raison de notre présence et de notre démarche que nous ne pouvions contenir notre joie que nous pouvons contenir, joie ou mystère que la célébration de ce dimanche matin a pour rôle de prolonger et d'approfondir. Frères et sœurs, dans le Christ, l'extrait de la lettre aux Colossiens, entendus tout à l'heure, nous apprend que, ressuscité avec le Christ, il nous faut rechercher les réalités d'en haut, puisque c'est là que le Christ est assis à la droite du Père. Ressuscité avec le Christ, le chrétien n'a plus qu'un seul objectif, pour suivre la mission de Christ, qui est de conduire les hommes et les femmes et l'univers entier vers le Père, les conduire en évitant de se refermer sur le monde comme s'il ne suffisait à lui-même. Et se suffire à soi-même, c'est n'avoir que le sens des choses de la terre. En effet, si toutes les choses subsistent en celui qui est avant toute chose, selon l'expression de l'apôtre Paul, alors celui qui construit sa propre vie, suit sa parole, bâtit vraiment de manière solide et durable. La réalité de ce premier jour de la semaine, comme il est écrit dans l'Évangile, La réalité de la résurrection du Christ doit nous amener à changer notre idée du réalisme et à reconnaître dans le Verbe de Dieu le fondement de tout, le fondement de toute chose. Aujourd'hui, et plus que jamais, frères et sœurs, nous avons besoin de faire le choix de Dieu, surtout à une époque où de nombreuses choses sur lesquelles nous nous appuyons pour construire notre vie, sur lesquelles nous sommes tentés de mettre notre espérance, se révèlent éphémères. La voix, le plaisir et le pouvoir s'étant manifestés tôt ou tard, incapables de réaliser les aspirations les plus profondes du cœur de l'homme. Comme les Israélites, sauvés à travers les eaux de la mer Rouge, les baptisés sont arrachés au péché par la résurrection de Jésus pour vivre une vie nouvelle, la vie de Dieu. En fait, avec le mystère pascal, nous sommes mis en face de la personne même de Jésus. Son histoire unique et singulière est la parole définitive que Dieu dit à l'humanité et qui sauve l'humanité. Voilà pourquoi nous ne devons pas comprendre notre engagement baptismal comme simple décision éthique ou une idée qui nous dépasse, mais bien comme la rencontre avec un événement, la rencontre avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation définitive. Pour nous aujourd'hui, frères et sœurs dans le Christ, la résurrection du Christ sonne le début d'une merveilleuse expérience, expérience d'une rencontre entre l'homme et Dieu. Autant dire, merveilleuse expérience d'une rencontre qui a roulé la pierre pour dégager l'entrée du tombeau. Lorsque Marie-Madeleine se rend au tombeau, le premier jour de la semaine de grand matin, alors qu'il faisait encore sombre, nous dit Saint Jean, certainement dans l'intention d'embaumer le corps de Jésus, elle retrouve la pierre enlevée du tombeau et aussitôt elle court. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Marie, que se passe-t-il ? Qui a enlevé ton Seigneur ? Le détail de la pierre roulée est non seulement concret, mais il est surtout très capital. Et les quatre évangélistes le notent. Un détail historique vraisemblable qui correspond parfaitement à la manière des tombeaux de ce temps, à la manière dont sont construits les tombeaux de ce temps. Mais pour nous aujourd'hui, ce détail est symbolique et très significatif. La pierre roulée se présente comme une vraie muraille, une vraie muraille qui sépare l'homme de la résurrection. Cette pierre se présente aussi comme un poids, une sorte d'impossibilité ou d'obstacle. Qui a pu enlever cet obstacle ? Pour Marie, le tombeau est vide. Conclusion, on a enlevé le Seigneur de son tombeau. Mais dans ce cas, frères et sœurs, on aurait emporté le corps avec le linceul et les bandelettes qui l'enveloppaient. « Or, nous dit saint Jean, ceux-ci sont soigneusement rangés, ce qui exclut toute idée d'enlèvement précipité. » Pierre en reste intrigué. Jean est le premier à croire. Le tombeau vide garantit pour lui l'accomplissement des promesses de Dieu que nous professons dans le credo. « Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. » Dans l'annonce faite par Marie-Madeleine aux apôtres, dans la nouvelle qu'elle court leur portait, dans l'attitude de Jean et de Simon-Pierre, on peut déceler que la foi a quelque chose de commun avec les plus profondes réalités humaines. Nous ne voyons jamais l'amour de ceux qui nous aiment. Nous n'en avons que des signes. Or, ces signes ne révèlent leur signification qu'à ceux qui savent les déchiffrer. Un geste, une parole, un objet sont des signes ambiguës et fragiles. Il faut infiniment d'amour, frères et sœurs. Il faut infiniment d'amour entre deux êtres pour que les messages échangés soient perçus dans toutes leurs significations. C'est pourquoi le fait du tombeau vide, du linceul et du linge bien rangés n'ont été compris que par celui qui aimait davantage. La résurrection du Christ est la preuve suprême de l'amour de Dieu pour les hommes, l'amour de Dieu pour sa créature. Le tombeau vide, c'est l'amour de Dieu qui ne s'éteint jamais un amour éternel. Affirmer que Jésus est ressuscité, frères et sœurs, comme nous le voyons dans le livre des Actes, c'est affirmer que Jésus-Christ est devenu, par sa résurrection, le Seigneur de tous, juge des vivants et des morts. Il est difficile pour nous d'envisager ce qui est au cœur de notre foi, à savoir la résurrection du Christ qui annonce en même temps notre propre résurrection. Réveille-toi, éveille-toi, ô toi qui dors ! La résurrection du Christ qui annonce notre propre résurrection. Or, le plus souvent, lorsque nous parlons de résurrection, ils nous viennent aussitôt à l'esprit des questions sur l'au-delà. Quand ? Comment ? Où ressusciterons-nous ? Avec quel corps ? Et il y a beaucoup d'autres questions que nous nous posons. Frères et sœurs, dans le Christ, en fait, depuis le début de l'humanité, notre imaginaire est peuplé de multiples représentations de la vie après la mort. Mais inévitablement, tout cela paraît incroyable et débouche sur une grande incertitude. Et si tout simplement, mes frères et mes sœurs, et si tout simplement, la dynamique de la résurrection était déjà d'actualité et présente dans nos vies d'aujourd'hui. Parce que l'amour est plus fort que la mort. Parce qu'au cœur de nos souffrances surgit la vie. Parce qu'il nous aime, Dieu veut nous arracher à la mort, à la fin de nos jours. Dieu veut nous ressusciter pour vivre totalement avec lui. Et cela commence aujourd'hui, dès maintenant et non demain. Frères et sœurs, dans le Christ, chers amis, Les récits très sobres en apparition surnaturelle des évangiles sont en réalité une invitation à chercher les signes de la résurrection de Jésus dans notre vie quotidienne. « Regardons tel homme ou telle femme, dur et égoïste, qui se supprend, agit avec bonté et douceur, tel père ou tel mère de famille, submergé par les soucis du ménage et des enfants, qui rayonne pourtant d'une joie profonde, tel jeune, tel enfant, dépassant son appétit de plaisir, consacre ses forces à susciter l'amitié entre ses copains, tel incroyant, nous étonne par son souci des plus pauvres, tel enfant, nous laisse rêveur, quand nous le voyons parler à sa manière si spontanée. Nous avons perdu dans le monde la spontanéité. Tel paralysé ou tel malade, qui supporte si sereinement son état, oui, frères et sœurs, telle personne âgée, qui attend dans le silence, calmement la mort, avec une espérance en l'amour de Dieu. Oui, frères et sœurs, ils sont bien là, ces signes, ces signes qui nous renvoient au ressuscité. Les signes de la résurrection se multiplient à chaque instant de notre vie, mais nous ne savons pas toujours reconnaître en eux les signes du ressuscité. Nous voulons toujours du surnaturel alors que nous ne savons pas voir ce surnaturel et le reconnaître. Nous voulons toujours du surnaturel alors que nous ne savons pas voir ce surnaturel et le reconnaître. En définitive, la Pâque du Seigneur doit nous engager à trouver des solutions idoines, solutions aux préoccupations de l'humanité, encore hélas confrontées à d'énormes difficultés, instabilité politique de nos États avec les souffrances des populations, fragilité ou dislocation des liens familiaux, dépravation des meurs, course effrénée au pouvoir et aux biens matériels sans souci réel des autres. Je vous invite à compléter la liste. Que se passe-t-il, frères et sœurs, donc, au point de ne pas s'accepter soi-même comme un signe du ressuscité? Que se passe-t-il, donc, au point de ne pas s'accepter soi-même, au point de ne pas accepter sa propre vie comme étant un signe tout court du ressuscité, de la résurrection du Christ? Alors, réunions dans cette Église, en ce jour très saint, je voudrais, en votre nom à tous, m'adresser à Dieu. Dans la grâce de cette Pâque, où se rejoignent le ciel et la terre, et où s'unissent l'homme et Dieu, accueille Père très saint. Le sacrifice de cette flamme, que l'Église t'offre par nos mains, permet, nous t'en prions, Seigneur, que ce siège pascal, consacré à ton nom, brûle sans déclin en nos vies et qu'il joigne sa clarté à celle des étoiles, répondant sa lumière et sa paix, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi.